L'homme politique de 69 ans s'est livré à une séance de dédicaces dans le sud de la France, ce mercredi 28 août 2024. L'événement littéraire s'est tenu à six four les plages en Provence-Alpes-Côte d'Azur et juste avant de signer des livres, Nicolas Sarkozy s'est exprimé face à toute l'Assemblée venu le voir. En forme, l'ancien président était très bavard, comme le montrent les images diffusées par Le Quotidien, sur TMC, ce lundi 2 septembre. Il s'est notamment confié sur sa femme, tout en évoquant le romantisme. Du moins, le romantisme a sa façon. Heureux de se retrouver devant un public pour cette dédicace, l'ancien président a tenu à partager une anecdote plutôt cocasse sur sa vie de couple. Une chose est sûre, les surprises que Nicolas Sarkozy réserve à sa femme, Carla Bruni, sont pour le moins étonnantes. Il a raconté, « Est-ce que vous connaissez beaucoup de gens qui rentrent le soir chez eux, et qui disent à leur femme, « J'ai une surprise pour toi ». Samedi, je t'emmène pour un petit week-end d'amoureux. À Francfort. Une histoire qui a fait rire toute l'Assemblée. Quelques instants après sa prise de parole, pendant la dédicace, une femme venue voir l'auteur et ancien chef d'État lui a fait une petite remarque, non sans humour, « Bonjour M. Sarkozy, je viens de Francfort. Vous n'avez pas fait plaisir à ma ville. » Ce à quoi il a répondu, « Je n'ai pas été désagréable. » Supérieur à supérieur à Nicolas Sarkozy, premier fan de Carla Bruni, il se donne à fond dans le public. Un ancien président très apprécié pendant l'événement, nos confrères de quotidien ont révélé plusieurs déclarations adressées à Nicolas Sarkozy. Une personne lui a déclaré, « La France a besoin de vous M. le Président. » Une autre lui a dit, « Vous nous manquez beaucoup. Un homme n'a pas pu s'empêcher de faire un petit accl aux autres présidents qui ont suivi après le mari de Carla Bruni et a lancé, « Vous nous manquez bien quand on voit les deux guignols qui vous ont succédé. » Une remarque qui a fait rire toutes les personnes autour d'eux. La dédicace était un événement purement littéraire et l'ancien chef d'État a refusé de répondre aux questions liées à la politique des journalistes de TMC. Article écrit avec la collaboration de 6 médias. Crédit photo, Dominique Jacovide. La dédicace était un événement purement décoctus. La dédiace était un événement purement décoxає de faire un petit accol. La dédiace était un événement purement décox décox et de sauvée à la politique décox et de sauvée à la politique décox. Sous-titrage ST' 501